Générique 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 Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du Weasel News et tout de suite nous allons entendre l'allocution de M. Tripatou qui va nous parler de son programme électoral sur une durée de 5 minutes en direct Bonsoir M. Tripatou, c'est à vous Bonsoir Merci encore à vous pour votre invitation Effectivement je salue votre travail pour informer les citoyens en cette période de campagne pour le deuxième tour je tiens à remercier les électeurs qui m'ont placé au premier tour à 50% sur autant de participants c'est énorme, c'est une grande partie de la ville, je vous remercie beaucoup c'est avec une très grande émotion que nous continuons au deuxième tour dès le premier tour d'ailleurs vous avez témoigné de votre confiance en notre vision, de votre enthousiasme vous avez communiqué vos problèmes et votre intéressement par rapport à ce qu'on proposait comme solution ce résultat nous encourage et nous motive toujours plus pour pour continuer et aussi ça nous fait aussi bien nous rendre compte que c'est une très grande responsabilité et que beaucoup de gens comptent plus sur nous nous avons essayé pendant cette campagne de nous montrer extrêmement présents extrêmement proches des gens pour tout simplement montrer et répondre aux besoins des gens qui le souhaitent qui souhaitent un gouverneur présent un gouvernement présent pas quelqu'un enfermé dans son bureau qui ne répond pas qu'on ne voit jamais comme un peu la situation actuelle ensuite comme vous le savez nous nous sommes toujours pour le soutien et le choix de l'humain au lieu de la peur et de la répression nous voulons ensemble créer de l'emploi en soutenant nos employeurs soutenir les musiciens les associations en ville et les créateurs de contenu même si je ne suis pas expert j'essaie de me mettre à jour c'est l'avenir je crois infiniment à la jeunesse surtout la jeunesse des quartiers dont le gouvernement et même la société un petit peu tournait le dos j'ai passé beaucoup de temps avec eux et j'ai pu découvrir qu'effectivement ils étaient force de proposition qu'ils étaient il ne faut pas penser parce qu'un jeune habite dans le quartier dans un quartier qu'il est forcément un délinquant et malheureusement aujourd'hui c'est une image qui s'est ancrée dans la société notamment sur le parti des républicains qui veut encore plus mettre ces gens de côté alors que nous notre mouvement est vraiment pour réunifier tout le monde alors mes amis mes électeurs citoyens de Los Santos je vous appelle et je vous préviens d'un danger sur cette ville ensemble nous devons faire un barrage aux républicains pourquoi ? déjà tout simplement souhaitez-vous d'un gouverneur qui ne se déplace pas pour débattre au Resil News souhaitez-vous un gouverneur qui ne va pas voir l'hôpital qui ne va pas voir la police qui ne va pas voir les associations qui n'est même pas passé à l'orphelinat qui évitent toute forme de débat public avec ses adversaires tout cela s'appelle un petit peu de la fuite et de l'esquive tout simplement au conflit aux questions des jours j'ai d'ailleurs pour vous montrer un peu notre campagne a été très compliquée effectivement je ne suis pas une célébrité je n'ai pas de groupe de suivants de gros partis imprégnés depuis longtemps en ville et nous avons su faire notre position politique cela veut dire que nous avons touché les gens et je malgré les menaces qui sont faites à mes propos et malgré les intimidations je continuerai à être proche des gens à être dans la rue plutôt qu'enfermer dans un bureau ça c'est très important voilà pour terminer votez bien chers citoyens faisons barrage à l'armement de tout le monde en ville qui créera plus de crimes qu'il en résoudra et ensuite j'appelle à surtout écouter quelqu'un de présent plutôt quelqu'un de fantomatique c'est parfait merci à vous merci beaucoup à vous monsieur Tripato pour le temps que vous nous avez accordé merci à vous également chers téléspectateurs on vous souhaite un agréable soirée je vous souhaite un agréable soirée